Nous, c'est une approche plus en lien avec en bibliothèque, bibliothèque collégiale, puis le titre c'est, bien, pourquoi pas avoir un atelier de fabrication numérique en bibliothèque collégiale. Donc, mon nom est Martin Bérubé, je suis conseiller pédagogique responsable de la bibliothèque François-Hertel, donc j'ai plusieurs chapeaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces responsabilités-là me permettent de converger vers des, dans mes fonctions en tant que telles. Donc, comme conseiller pédagogique, puis au niveau de la bibliothèque, comme on est présentement en train de faire des modifications pour l'amener au 21e siècle, bien, ça converge assez bien en lien avec l'atelier de fabrication numérique. Pour faire un petit peu une analogie, donc vous voyez très bien ma présentation, ça va? Oui, oui, très bien. Bon, pour faire un peu une analogie tout à l'heure, je voyais que Rachel avait utilisé un peu l'image au niveau du bon pain. Bien, moi, je voudrais faire une petite analogie aussi en lien avec, n'essayez pas de trouver sur Internet la recette miracle pour faire un atelier de fabrication numérique, surtout version bibliothèque. Malheureusement, ça n'existe pas. Je trouvais que la petite analogie était intéressante parce que souvent, on est tenté de chercher une recette, mais elle n'existe pas en tant que telle. Je pense qu'il y a plusieurs expérimentations qui se font, mais quand on veut le faire dans notre milieu, bien, il faut s'ajuster à certaines contraintes en tant que telles, puis d'y aller au rythme du milieu aussi. J'ai beaucoup aimé aussi dans la présentation de Rachel le fait qu'elle mentionnait que le lien avec les… il y a un problème de paradigme aussi. Quand on veut placer un atelier de fabrication numérique dans un collège, le lien ne se fait pas automatiquement avec les départements, avec les programmes. C'est la raison un peu pour laquelle on a décidé, nous, d'y aller vers la version bibliothèque. Mais je vais en parler un petit peu plus loin dans ma présentation. Tout ça, ça a commencé quand? Bien, ça a commencé il y a… en 2012. Dans le cadre de mon travail, comme pour le faire, je fais comme conseiller pédagogique, je fais une veille technopédagogique, je fais une veille pédagogique au quotidien. Et je suis tombé sur un article d'André Baudin-le-Cours, qui a été publié d'ailleurs dans Profweb. André, excusez, André Baudin-le-Cours, qui était conseillère pédagogique à la vitrine technologie et éducation et qui avait fait un article sur les Fab Labs. Donc, ça avait soulevé mon intérêt, mon interrogation. Et à la fin de l'article, il y avait Guillaume Coulombe de Fab Labs Québec qui posait la question à savoir quand est-ce qu'il y aurait, si c'était possible d'avoir des Fab Labs dans des cégeps. Ça a soulevé beaucoup mon questionnement. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi exactement? Je voyais qu'il y avait énormément de potentiel, mais je ne comprenais pas ce que c'était exactement. Mais j'ai quand même avisé à la directrice des études de l'époque. Je faisais quand même un suivi au niveau de ma veille. J'avais ciblé cette information-là comme très importante, très intéressante, puis qui avait beaucoup de potentiel pour notre cégep. Et là-dessus, il m'a répondu, bien, il dit, pose-donc la question à Guillaume. Guillaume est un ancien d'administration, du programme d'administration. C'était son ancien étudiant, puis il lui avait proposé, il l'avait rencontré, moi j'avais vu l'article aux entours du, à la publication au mois de novembre, mais Guillaume avait déjà entré en contact avec la directrice des études pour lui parler de ce que ça pouvait être un Fab Lab. Elle dit, moi, je n'ai rien compris, mais dis-toi si tu vois qu'il y a du potentiel à entrer en contact avec, puis regarde un peu ce qui est possible de faire. Donc, j'ai obéi et je suis rentré en lien avec Guillaume et c'est là qu'on a organisé au mois de mars 2013, un atelier. En fait, on a organisé un World Café dans lequel on a invité des gens de la région de la Poquatière. On était à cette époque-là en semaine de relance. Donc, on a invité plusieurs intervenants à venir discuter de ce que ça pourrait être. Donc, Guillaume avait pris le leadership avec Ellen Brown pour présenter puis d'animer cet atelier-là. Donc, ce que vous voyez, c'est des photos qui ont été prises pendant le World Café et dans lesquelles tout le monde était unanime à dire que ça prendrait un Fab Lab. On a appris, on a découvert qu'est-ce que c'était qu'un Fab Lab. On nous a expliqué, on a réfléchi. Il y a des intervenants de tous les horizons de la région de la Poquatière qui ont eu la chance de prendre la parole et de dire, bien, ça pourrait être intéressant. La seule chose qu'on n'a pas été en mesure de déterminer, c'est de quelle façon on allait le mettre en place. Pendant quelques années, on a réfléchi, on a regardé avec différents départements pour reprendre la responsabilité de développer puis de créer le Fab Lab. Mais comme Rachel disait tout à l'heure, on est dans un autre paradigme. Donc, déjà, les départements disaient, bien, nous, on a ce qu'il nous faut. Pourquoi qu'on partagerait? On n'a pas l'intérêt de ça. Même, ça pourrait être très dérangeant. Donc, l'idée avait été semée. Ça a commencé à germer, mais ça a pris un peu de temps avant de pousser. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis aussi responsable de la bibliothèque François-Hertel. Donc, quand j'ai pris, je suis entré en poste il y a sept ans, je me questionnais un peu sur comment est-ce qu'on peut faire évoluer une bibliothèque collégiale. Parce que j'ai un problème. À l'époque, j'avais un sérieux problème. C'est que je portais deux chapeaux avec deux missions très différentes qui m'apparaissaient différentes à l'époque selon moi. Donc, comme conseiller pédagogique, je me considère comme un agent de changement. Mais comme responsable de bibliothèque, je voulais m'assurer du bon fonctionnement et de la continuité en tant que bibliothèque collégiale. Donc, il y avait comme un paradoxe-là à résoudre. Donc, je suis tombé sur, dans ma veille, je suis tombé sur un article d'Educos qui s'appelle « Seven things you should about, you know about the modern learning commons », excusez mon anglais. Cet article-là parle un peu de ce que sont maintenant, ou que deviennent de plus en plus les bibliothèques universitaires américaines et européennes. C'est-à-dire, on parle souvent de « learning commons » ou de « learning centers », surtout dans le milieu universitaire. Mais qu'est-ce que c'est qui, en français, on pourrait le traduire par « carrefour d'apprentissage ». Donc, ça m'intéressait beaucoup comme concept. Donc, je me suis dit quelque part, ça pourrait être intéressant. Et en fouillant le concept, je me suis rendu compte que dans plusieurs des « learning commons », il y a des Fab Labs. En passant, petit avertissement, puis j'ai été confronté rapidement à ces vocables-là. Donc, Fab Lab et Makerspace. Pour bien comprendre le concept, Fab Lab, c'est un peu ce que j'appelle, moi, une appellation contrôlée. C'est-à-dire qu'il y a une charte à respecter dans laquelle il y a plusieurs aspects. Ce n'est pas contraignant nécessairement, mais ça invite beaucoup à la réflexion, à savoir qu'est-ce qu'on veut faire exactement. Pour l'instant, je vous dirais que ce qu'on est en train de mettre en place ici à la bibliothèque, c'est plus un « makerspace ». Parce que par rapport au Fab Lab, on n'est pas encore prêts, je vous dirais, pour l'instant, à la bibliothèque, l'équipe de la bibliothèque, à mettre en place la charte des Fab Labs, ne serait-ce que pour l'accès à la communauté. Donc, notre vocation, nous, est véritablement de rendre des services à notre communauté étudiante, à nos profs, au personnel du Cégep. On ouvre aussi sur la collectivité. On a des usagers grand public, mais on est en train de réfléchir sur la façon de donner accès aux outils que l'on a présentement dans ce qu'on appelle, nous, pour l'instant, l'espace créatif. Donc, je lui ai donné ce nom-là pour avoir une idée de quoi on parle et qu'est-ce qu'on veut faire avec ça exactement. Ce qui nous amène à parler un peu, dans mes recherches, puis dans la façon de voir l'évolution du concept de ce que c'est qu'un « makerspace » ou encore un « fab lab », bien, j'ai remarqué qu'il y avait quatre façons de voir les choses. Il y a l'approche communautaire, un peu comme celle décrite tantôt par Rachel, qui est le Fabule à Rivière-du-Loup, qui est une approche qui est la plus populaire, d'après ce que j'ai pu observer. Il y a l'approche aussi au niveau d'entreprise, où il y a des « fab labs ». Certaines entreprises vont créer un « makerspace » ou un « fab lab » pour permettre aux employés de pouvoir exercer leur créativité, mais dans un esprit aussi propriétaire, parce que la résultante de tout ça, ce qui ressort, les projets qui ressortent de là, bien, évidemment, sont la propriété de l'entreprise et s'ils voient du potentiel, bien, ils vont le commercialiser en tant que tel. Il y a aussi au niveau municipal que j'ai observé, c'est surtout un phénomène français, ça. Dans les municipalités françaises, ils ont décidé de développer dans chacune des municipalités des « fab labs ». La municipalité s'est investie à l'intérieur de ça pour permettre aux municipalités de se revitaliser. Ça, ça m'a intéressé beaucoup parce qu'on est un peu pris dans le Pas-Saint-Laurent avec ce phénomène-là de dévitalisation des communautés, vieillissement de la population. Donc, c'était, je vous le disais, il y a quelque chose là à travailler. Mais je vous dirais qu'essentiellement, l'espace créatif tel qu'on le conçoit ici, au cégep de l'époque 4R, est beaucoup plus académique, un peu comme à l'origine quand le concept a été mis en place, le premier Fab Lab au MIT à la fin des années 90. C'est un enseignant qui avait décidé qu'il voulait permettre à ses étudiants de prototyper sur des projets puis peut-être même créer des entreprises. Donc, c'est un peu ce modèle-là que nous, on vise ici à développer avec l'équipe de la bibliothèque. Donc, dans les objectifs de l'espace créatif, c'est de faire la bibliothèque François-Hertel un early in common, c'est-à-dire un carrefour d'apprentissage, c'est-à-dire un espace où on fait le mariage entre le monde documentaire et le monde de la pédagogie, puis trouver des airs-images. Et le Makerspace, l'espace créatif, est selon moi un des agents qui va permettre justement de faire cette rencontre-là entre la pédagogie et le documentaire. Après ça, ce qu'on souhaite faire aussi, c'est de développer les compétences des usagers de la bibliothèque, à travailler en équipe multidisciplinaire en dehors des activités de programme. Pour répondre un peu à la question de la personne qui a posé tantôt à Rachel, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment que, en dehors, que les jeunes, les étudiants puissent, en dehors des programmes, exercer leur créativité à leur rythme à eux. Donc, ça pourrait être un étudiant qui est en génie, technique du génie physique, qui est avec un étudiant en informatique, avec un étudiant en technique, comptabilité, gestion, un étudiant en sciences humaines, et qui décide, eux, qui ont une idée de projet, puis qui veulent pousser ce projet-là, prototyper. Donc, on veut donner à la bibliothèque la possibilité de faire ces activités-là. Dans le fond, la bibliothèque, qu'est-ce que c'est? C'est un espace de mutualisation de matériel, de ressources qui, pour le commun des mortels, ne sont pas nécessairement accessibles. Si on prend un livre, un DVD, il y a bien des gens qui veulent le lire, mais qui se disent, bien, c'est un gros investissement, ou encore, ça, bien, je ne voudrais pas nécessairement le conserver dans ma bibliothèque. Le rôle de la bibliothèque, c'est de mutualiser ces services-là, c'est de rendre disponibles des ressources qui, pour d'autres, bien, ils l'utilisent un certain temps, puis après ça, ils le remettent à l'organisme prêteur. Donc, on se dit que bibliothèque, on est capable de prêter des livres, on est capable de prêter des VHS, de prêter, pourquoi pas qu'on pourrait pas prêter du matériel comme une imprimante 3D ou une découpe laser, le rendre accessible pour que les gens puissent l'utiliser, puis exercer leur créativité. Ce qu'on peut faire aussi, c'est évidemment favoriser l'émergence et soutenir l'esprit d'entrepreneuriat. Donc, ce qu'on souhaite beaucoup pour la région du Kamouraska, c'est tu vois, nos jeunes, ils viennent étudier ici, ils sont de la région, ils voient le potentiel d'ailleurs, ils vont à l'extérieur et ils ne reviennent pas nécessairement dans la région. Donc, on veut leur permettre d'exercer cette créativité-là et de développer peut-être leur propre entreprise dans le milieu. Puis, un autre aspect aussi, ce qui est important pour nous, qui va un peu aussi avec notre plan stratégique, c'est de valoriser le développement durable auprès de nos usagers. Donc, on est une institution d'enseignement, bien nous, ce qu'on souhaite, c'est de développer cet esprit de développement durable-là auprès de nos usagers. La sphère créative, bien c'est quoi? Si on regarde, je m'excuse pour les photos en tant que telles, je pensais d'être bon dans le diaporama, les présenter l'une à l'autre, mais dans le fond, c'est un réaménagement dans lequel on a positionné des tables de travail pour travailler en équipe. Chaque table est reliée à des prises électriques, donc les gens peuvent apporter leur ordinateur, ils peuvent brancher leur téléphone, ils peuvent brancher des appareils et ils peuvent travailler leur créativité. Il y a aussi ce qu'on appelle l'espace de réflexion, donc on a aménagé un petit espace dans lequel il y a des fauteuils où les gens peuvent réfléchir en termes de créativité. D'ailleurs aussi, ce fauteuil-là nous a servi l'année dernière, puis il va nous servir prochainement pour des ateliers de tricot. J'ai un prof de bio qui, elle, aime beaucoup tricoter. Donc, ce qu'elle a fait, c'est que, vous voyez ici, vous ne voyez pas tellement bien, mais il y a du matériel de tricot. Ça fait que les jeunes s'inscrivent à l'atelier. Nous, ce que l'on fait, c'est que la dame s'installe, elle commence à expliquer comment elle se tricote, mais avec notre technicien en audiovisuel, on a placé une caméra, puis on a une grande TV à l'arrière qui permet de voir les manipulations. Donc, on a commencé tranquillement à avoir des activités pour permettre aux jeunes de travailler leur créativité. Puis on a un espace, comme vous pouvez le voir, avoir un espace plus fermé dans lequel on va disposer notre matériel qui est un petit peu plus, qu'on ne peut pas donner accès à chaque heure du jour, le soir, les fins de semaine. Donc, on va avoir un contrôle restreint. Seuls ceux qui sont habilités à pouvoir les utiliser, bien, pourront avoir accès à cet espace-là. On a pour l'instant, comme matériel, je vais essayer de vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on a. Donc, on a une imprimante 3D disponible présentement. On a des Raspberry Pi, on a des kits Arduino, on a une imprimante à bannières qui sert beaucoup aussi dans les programmes. Moi, je m'occupe aussi au niveau de la recherche, puis ce que j'ai travaillé les dernières années avec le programme préuniversitaire lors des ESP, c'est que les étudiants fassent des communications affichées, mais plus professionnelles. Donc, les étudiants vont créer leurs affiches et on va les imprimer ici à la bibliothèque, ce qui, avant, ils faisaient, c'était du bricolage. Maintenant, je vous dirais, depuis un an, ça donne une allure beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus intéressante. Puis, par la suite, bien, les affiches sont présentées dans la bibliothèque dans le cadre d'une communication affichée à l'ensemble des étudiants. Même, il y a des étudiants des écoles secondaires des alentours qui viennent aux communications affichées et sont affichées aussi dans la vitrine de la bibliothèque. On a deux kits pour la micro-soudure, puis on a aussi une machine pour la numérisation en 3D, mais je vous dirais, le problème quand on fait l'acquisition de ce matériel-là, il va essayer erreur. Celle-là, on a eu beaucoup de difficultés à la faire fonctionner, puis j'ai demandé à un de nos profs en informatique qui est spécialisé au niveau du graphisme de voir un peu ce qui se passait avec notre numériseur 3D. Le problème, c'est que la compagnie fournit une petite grenouille verte pour aider à la numérisation, puis on n'arrivait jamais à une bonne numérisation jusqu'à ce qu'on comprenne cet automne que la grenouille est verte, puis la caméra réagit au fond vert. Comme quand vous regardez une partie de football, vous voyez la ligne sur le terrain qui bouge, mais dans le fond, c'est une ligne imaginaire qui est ici uniquement pour aider les téléspectateurs pour vous voir un peu, puis quand vous assistez aussi à des présentations où on voit des fonds où c'est projeté, le fond vert avait cet effet-là, c'est qu'on ne pouvait pas aller chercher l'entièreté de la grenouille parce que lui, il considérait que c'était comme un fond vert. Donc, on apprend sur le tas aussi avec l'utilisation de la machinerie. Ce de matériel à venir, ce qu'on souhaite obtenir, ce qu'on devait recevoir dernièrement, mais qu'on est encore en attente, c'est un traceur de découpe vinyle. On voudrait avoir aussi une presse à chaud pour permettre aux étudiants de pouvoir faire des décalques sur des t-shirts. Donc, ils peuvent faire leur propre t-shirt, faire leur propre campagne de promotion. On attend des capteurs numériques pour répondre à des besoins, des kits de maintenance pour l'imprimante 3D parce qu'à l'utilisation, on se rend compte que ça peut créer des problèmes quand on ne fait pas une bonne maintenance. Et on est en attente aussi d'une découpe laser qui devrait arriver incessamment parce que son, excusez l'expression latine, son BO chez Trotec. Donc, ils l'ont importé d'Europe pour, et ils sont en attente pour nous livrer une Trotec 300. Ce matériel-là, en passant, vous savez qu'on finance beaucoup dans la bibliothèque avec le Mahob, mais on n'a pas le droit de prendre le budget exclusif pour l'acquisition de livre. Ce budget-là, il est exclusif. On peut uniquement faire l'acquisition de livre avec ce budget-là. Donc, ça vient des autres facettes du Mahob. C'est l'institution qui a décidé de financer, à même son budget récurrent chaque année, l'acquisition du matériel. En passant, je voudrais remercier l'équipe de Communautique et l'équipe aussi le technicien des Fab Labs de la Commission scolaire de Marguerite Bourgeois parce que quand on a commencé véritablement à réfléchir à comment est-ce qu'on allait mettre en place le Fab Lab dans la bibliothèque ici au Cégep, ils ont été d'un secours plus qu'appréciable pour nous aider un peu à cibler quel est le matériel qu'on devait faire comme acquisition. Donc, à chaque année, comme vous pouvez le voir, on fait l'acquisition de ce matériel-là au fur et à mesure. Je vous dirais que pour les prochaines années, le prochain déci pour l'espace créatif, c'est de définir et de mettre en œuvre une structure d'animation. La façon dont on le voit ici à la bibliothèque, c'est ce qu'on souhaiterait, c'est d'avoir une coopérative étudiante qui se formaliserait et qui pourrait gérer l'espace créatif. Donc, faire la demande de matériel, s'assurer d'avoir le matériel en bon fonctionnement, de proposer des activités d'animation, d'animer les activités proposées, mais tout ça sur la supervision d'adultes, d'enseignants, d'animateurs qui veilleraient au bon fonctionnement, qui assuraient que tout va bien dans cette coopérative-là. Ça va un peu aussi dans l'esprit de ce que je vous disais tantôt quand je parlais des objectifs qu'on veut se donner, c'est qu'on veut favoriser l'entrepreneuriat. Donc, la création d'une coopérative, selon nous, permettrait justement de favoriser ça, cet esprit d'entrepreneuriat-là. Donc, ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous parler. Donc, pour nous, c'est encore, excusez encore l'expression latine, c'est un « walk in progress ». Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, on met en place les choses. Donc, évaluer le financement, bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, on y va, c'est le cégep par son budget d'investissement qui nous permet d'acquérir du matériel. Obtenir l'adhésion des dirigeants, comme je l'expliquais l'anecdote tout à l'heure avec Guillaume Coulombe et notre directrice des études, bien, l'adhésion a été faite de cette façon-là, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour bien expliquer, parce que comme on disait tantôt, puis Rachel l'a très bien évoqué, on est en changement de paradigme. Puis changer un paradigme dans une institution, ce n'est pas simple. Donc, il faut aller chercher l'adhésion de nos dirigeants, il faut aller chercher l'adhésion de nos profs aussi, qui comprennent un peu, puis tranquillement, on se rend compte qu'au lieu de garder pour eux du matériel, bien, on a tout avantage comme organisation à mutualiser nos ressources, puis la bibliothèque peut bien faire ce mandat-là. Comment estimer l'espace et les ressources? Bien, nous, puisque le fait de passer à la bibliothèque du 21e siècle, de plus en plus nos ressources, surtout nos périodiques, sont numérisées, donc ça a libéré énormément d'espace. Ce qu'on avait comme archive pour permettre aux étudiants de faire des recherches, bien, maintenant, ils l'ont directement en ligne, c'est beaucoup plus simple. Ça a permis de libérer de l'espace, on a pas mal d'espace, donc on a réaménagé notre bibliothèque. D'ailleurs, on l'a réaménagé de sorte qu'elle puisse être sur deux paliers. On a un premier palier pour les salles de travail, avec un deuxième palier où on l'appelle la mézanine, dans laquelle on retrouve notre collection. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté la collection, justement, la mézanine, on a clôturé les accès, puis les comptoirs, pour donner accès à notre bibliothèque aussi des soirs, les fins de semaine. Donc, puisqu'on est dans une contrainte souvent budgétaire, ce qui est difficile d'engager des ressources pour pouvoir veiller aux bonnes fonctions dans la bibliothèque et soir, fin de semaine. Nous, on a préféré plutôt de laisser la porte ouverte, mais de fermer les comptoirs, fermer l'accès à la collection, et les gens peuvent aller travailler soir et fin de semaine dans la bibliothèque. Obtenir plus d'espace, bien, on essaye d'agrandir par l'intérieur. La bibliothèque, elle a quand même ses espaces. On essaie d'occuper le plus d'espace possible, puis on essaie de réaménager, justement, pour permettre le bon fonctionnement de l'espace créatif à l'intérieur de la bibliothèque, mais on a quand même suffisamment d'espace pour cela. Comment aménager l'atelier? Bien, vous l'avez vu, il y a une partie où c'est plus à l'intérieur de la bibliothèque, où c'est accessible, les gens peuvent travailler en équipe. Pour ce qui est de l'espace réserve, l'espace entrepôt, bien, un espace un petit peu plus restant, mais on a quand même suffisamment d'espace pour placer le matériel un peu plus sensible. Puis, estimer le coût d'un animateur, bien, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines années. D'ailleurs, ce qui est intéressant, nous, on est dans notre nouvelle mouture du plan stratégique du cégep de l'Apocatia, donc, et dans le nouveau plan stratégique, une des cibles, c'est de, comme je le disais tout à l'heure, c'est de mettre en œuvre une structure d'animation. Donc, c'est à réfléchir dans les prochaines années, puis on va tenter des expériences pour mettre en place cette animation-là. Parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement pensé, puis qu'on se rend compte que ça serait une ressource plus qu'appréciable. Pour venir à mon analogie du départ par rapport à la cuisine puis les recettes, je dirais qu'un Fab Lab, qu'un makerspace dans une bibliothèque, bien, c'est comme un vignoble. C'est pas parce qu'on plante des vignes une première année que nécessairement que ça va donner de l'excellent vin. C'est un travail de longue haleine, c'est du travail dans le temps. Donc, tranquillement, bien, ce que je souhaite, ma vision, c'est justement de devenir un excellent vignoble, une appellation contrôlée dans laquelle on va avoir défini un nouveau paradigme de fonctionnement dans notre bibliothèque. Donc, j'espère avoir répondu à vos interrogations. Je te redonne, j'arrête le partage. C'est parfait. Jean-Pierre, puis je peux répondre aux interrogations, s'il y a des interrogations? Oui. Si vous avez des questions à adresser à Martin concernant le développement des activités d'un Fab Lab dans une bibliothèque, faites-le maintenant. C'est une bonne, c'est le bon moment. Oui, donc, effectivement, j'ai… Alors, on a Leila Ferris qui nous demande qui offre le support et l'animation et où est-ce que c'est utilisé en libre accès? Non, pour le libre accès, il faut avoir les autorisations pour accéder aux machines outils pour l'instant. On veut s'assurer, comme la charte Fab Lab, puis le dit si bien, c'est qu'il faut savoir comment l'utiliser, être formé, puis l'utiliser, puis faire une utilisation sécuritaire. Donc, on fait des tentatives présentement d'animation. On a proposé des choses, on a exploré. On a exploré du côté d'un cours l'année dernière, un cours complémentaire qui est mon projet personnel. Le cours est tombé. Il est pour redonner cette année, donc, petite déception. J'ai fait quelques tentatives aussi. Nous, on a deux programmes de technique du génie physique qui, eux, aux deux ans, trois ans, vont visiter la NASA. Et on a le programme d'informatique qu'ils vont visiter Silicon Valley. Ça fait que je leur avais offert de dire, bien, au lieu de faire des soupers spaghettis, bien, pourquoi vous n'offrez pas des ateliers, justement, en lien avec le Fab Lab. On a du matériel, on a une imprimante 3D, on a des Raspberry Pi, on a des cartes Arduno. On a du monde qui veut apprendre à s'en servir. Bien, occupez-vous de donner, de faire la promotion d'activité, d'animer l'activité, puis les sous d'inscription, bien, vous les conserverez. S'il y a du matériel comme l'impression 3D, bien, nous, on va vendre au prix du coste plus 5 %, parce qu'on veut s'assurer du roulement du matériel, parce que du matériel, bien, ça vieillit comme n'importe quoi. Donc, on veut s'assurer du remplacement, puis il y a eu beaucoup, beaucoup, les gens étaient très emballés. Les profs, quand on leur a parlé, les profs responsables de ces projets-là, ils disaient, hey, c'est une bonne idée, mais ça n'a jamais eu de suite. Donc, on est en train d'essayer de trouver des façons de faire. Le 27 avril prochain, on va avoir un Repair Café. C'est une initiative d'une technicienne en travaux pratiques ici qui est intéressée, qui a demandé d'utiliser l'espace créatif pour faire l'activité. Elle est en partenariat avec la responsable du développement durable ici et avec l'équipe de la COECO. Donc, on fait une première. Le 27 avril prochain, on va avoir un Repair Café. Tranquillement, on essaie des choses et on voit un peu la réaction des gens. Bien, c'est bien parfait. Alors, merci beaucoup, Martin Véroubet, responsable de la bibliothèque François Hercel à La Pau-Castière. Merci beaucoup pour cette belle présentation.